Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 Et surtout, il faut penser aux sans-abri actuellement, les gens qui n'ont pas toi pour vivre et pour passer la nuit comme il faut. Alors de l'autre côté, c'est la guerre, c'est Afrin, Afrin bombardée, la Syrie bombardée. Et c'est très intéressant puisque les Nations Unies ont voté un mois de trêve, mais la Russie, il a dit, ça ne concerne pas les terroristes, c'est-à-dire le bombardement, ça va continuer. Mais M. Poutine, il a donné cinq heures par jour aux habitants de cette zone de guerre de pouvoir évacuer si c'est des civils, même s'ils ne sont pas des civils, soi-disant, pour laisser leurs armements à la maison ou je ne sais pas où et sortir de la ville pour sauver leur vie. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais un des patrons des Kurdes a été arrêté et la Turquie demande l'extradition de cette personne. Cette personne, c'est un des chefs des Kurdes syriens, que ses enfants ont été tués et dans le combat contre Daesh. C'est quelqu'un, c'est-à-dire, ces Kurdes d'Afrin, qu'actuellement, ils sont en train d'être massacrés. Ce sont des gens qui sont combattus contre Daesh et ils ont donné beaucoup de victimes et ils ont sauvé leur pays, soi-disant, de la main de Daesh. Mais actuellement, ils sont bombardés chez eux, en train d'éliminer une partie du peuple kurde en Syrie. Avant, c'était le travail de Daesh, exterminer les Yazidis, une partie des chiites, de Liban et Irak, et les chrétiens surtout, les chrétiens et les kurdes. Et maintenant, officiellement, par le bombardement, un pays est voisin et il est en train de bombarder Afrin. Vous savez, malheureusement, il y a actuellement trois grandes forces islamistes, musulmanes dans le quartier, que même l'Occident, ils ont peur de ces trois forces musulmanes, forces islamiques. Tout de suite, on va aller au bout, on va vous dire, c'est qui ces trois forces gouvernementales, bien sûr, c'est la Turquie, c'est une force qui donne des ordres aux Européens, qui fait ça, qui fait ça, qui frappe même la Russie et son avion, il ne faut pas l'oublier. Après, vous avez d'autres forces qui ne frappent pas tellement, sauf à Yémen, mais il sait comment dépenser son argent pour attirer l'attention d'une partie du monde en sa faveur, c'est l'Arabie Saoudie. L'Arabie Saoudie, il ne menace pas l'Israël, il ne menace pas l'Amérique, il ne crie pas comme Rajab Tayyab Ardavan. Ils sont très calmes, très doux, mais c'est avec l'argent, en dispatchant de l'argent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils attirent l'attention des pays et des forces mondiales en leur faveur. Et la troisième force, c'est des malades mentaux, des ayatollahs iraniens. Ils ne savent rien faire, ils insultent tout le monde, ils sont en guerre avec tout le monde, personne n'aime pas ce gouvernement, même le pays qui traite avec eux, même le prix qu'ils achètent ou ils vendent, des milliards de dollars par an, ils travaillent avec l'Iran, on ne l'aime pas, on n'aime pas l'Iran. Même les palestiniennes qui prennent 300 millions de dollars par an de la République islamique d'Iran, ils n'aiment pas la République islamique d'Iran, et ils sont toujours alliés avec l'Arabie Saoudie plutôt, et la force arabo-musulmane mondiale qu'avec l'Iran. Et vous savez, 300 millions de dollars par an d'Iran, ils payent aux palestiniennes, mais les palestiniennes ne sont pas en soutien pour l'Iran, ils ne sont pas en soutien. Et toujours dans le champ international, ils sont à côté des pays arabo-musulmans. C'est la troisième force qui n'a pas la force qu'il fallait seulement, il est en train d'insulter le monde entier, le monde entier, Abba, Abba, tout le monde, l'Amérique, l'Israël, je ne sais pas quoi, mais de temps en temps aussi, il dit Abba, c'est une force de souris, une force très faible qui se considère d'être force, mais elle n'est pas force. Mais bien sûr, c'est une information que je vous donne, ce n'est pas mon opinion de valeur, c'est une information que je vous donne. Cette information, c'est quoi ? C'est la Turquie qui est une force, vraiment force, c'est-à-dire, elle frappe sur toutes les tables dans le monde, et voilà, il insulte Israël, il insulte l'Amérique, il frappe la Russie, le lendemain il va aller là-bas visiter Poutine, il va collaborer avec la droite à gauche, c'est-à-dire, ce phénomène de Turquie, c'est un phénomène à étudier, c'est un phénomène qui a servi son pays quand même. Il faut le dire, les Turcs, grâce à l'argent qu'il a pour ramasser pour son pays, il vit actuellement mieux qu'il y ait 30 ans, mais malheureusement, les Kurdes sont massacrés dans ce pays-là. Et de l'autre côté aussi, il faut vous dire, il faut vous dire, que Rajab Tayyip Ardaval et son groupe, ils n'étaient rien du tout. Comme Rashad Qadrouchi en Tunisie, le parti musulman de Rajab Tayyip Ardaval, c'était soutenu par la République islamique d'Iran. C'est l'Iran qui a financé son équipe, équipe de Rajab, avec Abdoul Lagul et tous ceux qui ont fait un coup d'état contre leur patron, on a pris la direction de la Turquie. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. On ne sait pas qui est avec qui, qui est contre qui. Ils sont en train de bombarder, tuer. Le lendemain, ils vont négocier, ils vont mettre à table ensemble, etc. Et voilà, tout ça, vous avez bien compris. Et maintenant, comme je viens de vous dire, comme d'habitude, vous avez la parole en composant le 08-92-23-95-20. On va vous écouter. Vous pouvez nous écouter, bien sûr, sur 952FM, le post-FM si vous n'avez pas par votre portable, 952FM, et sinon, par l'internet, ici et maintenant.com, et ça fait déjà des années qu'on est sur la radio numérique également, canal 9A, DAP, vous pouvez nous écouter en numérique. Merci de rester fidèle à votre radio. Et je ne sais pas si vous connaissez ou non, Mitra, ce soir, et j'attends vos appels, bien sûr. Vous pouvez nous appeler. On va vous écouter. Mais en attendant que vous prenez le combiné et composez le numéro, je vais vous présenter Mitra. Mitra, vous ne le connaissez pas, sans aucun doute. En partie de vous. En partie, vous le connaissez bien. Mais je me rappelle, il y a déjà 35 ans, 40 ans, quand j'ai fait un livre nommé « Do Mitra Amaroumé ». Même mes compatriotes iraniennes, ils pensaient que moi, j'ai une fille qu'elle s'appelle Mitra. C'est vrai que Morgan, c'est presque Mitra. Mais à l'époque, je n'avais pas ma fille Morgan. Je sais ce que je vous dis, il y a 40 ans. Les gens, ils croyaient que Mitra, c'était ma fille. Ils ne savaient pas que c'était le premier penseur, premier prophète laïque qui n'a pas dit que je viens de la part de Dieu. C'est un grand philosophe, Mitra. Quand j'ai écrit à l'époque, même jusqu'à maintenant, la plupart de nos compatriotes ne connaissaient pas Mitra, surtout qu'en France, en Europe, il était bien connu, Mitra, on le connaissait bien. Et je suis ravi de trouver aujourd'hui, ici maintenant, actuellement, beaucoup de paroles ou de vidéos audieuses ou d'écrits sur Mitra, des philosophes, des professeurs français et qu'ils ont beaucoup travaillé. Moi aussi, j'ai deux livres en français sur Mitra. Mais voilà. De toute façon, Mitra ou les guerres ou je ne sais pas quoi, vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20, mes chers amis. Mitra. C'est un nom qui ne vous dit peut-être rien et pourtant, c'est celui d'un dieu. Un dieu unique, bien plus ancien encore que le dieu des chrétiens et qui d'ailleurs aurait pu le remplacer. Qui est-il ? Quand a-t-il été vénéré ? Pourquoi a-t-il disparu ? Autant de questions que nous allons éclaircir dans ce nouvel épisode. Le mitraïsme a connu son apogée dans le bassin méditerranéen entre le 2e et le 3e siècle de notre ère. Soit en plein empire romain. Toutefois, Mitra n'est base une divinité romaine. Ses racines sont indo-iraniennes et remontent au 2e millénaire avant notre ère. Son culte tel qu'on le connaît à Rome est bien plus tardif. Il est sans doute apparu entre 200 et 100 avant Jésus-Christ dans les régions perses avant d'être diffusé dans tout l'empire par les légions. Le mitraïsme est ce qu'on appelle un culte à mystère. En gros, ce sont des cultes qui fonctionnent un petit peu comme les sociétés secrètes actuelles avec une hiérarchie bien précise et des rites d'initiation. Tout cela signifie que pour participer aux rituels, aux cérémonies, il fallait faire partie des initiés. Il y avait en tout 7 grades pour les adeptes de Mitra. Pour vous donner un exemple, on commençait au stade de Korax, ce qui signifie corbeau. Le dernier grade était celui de Pater, le père. Les secrets du dieu étaient dévoilés au fil de l'initiation et chacun des 7 statuts donnait accès à de nouvelles révélations. Autrement dit, pas de livre ou de texte sacré pour le mitraïsme. Le savoir se transmettait oralement d'initié à initié. Par conséquent, Mitra reste pour nous un dieu assez obscur. Quelle était son histoire ? A quelle vision du monde participe-t-il ? Pour en savoir plus, il faut qu'on se penche du côté des découvertes archéologiques. On retrouve des Mitraéas, c'est-à-dire des temples de Mitra, dans tout l'Empire romain. Et d'ailleurs, le dernier découvert à ce jour nous vient de Corse. Les Mitraéas étaient tous construits selon le même modèle qui, vous allez le voir, est très différent des temples classiques. La salle de culte était une sorte de long couloir bordé de banquettes. Elle était toujours semi-enterrée, voire carrément souterraine. Le plafond reproduisait parfois la voûte céleste. Pas d'ouverture, pas de fenêtre. Il faut imaginer un lieu obscur, illuminé seulement par les lampes à huile disposées dans les niches latérales. Toute cette architecture est symbolique. Elle a un sens précis qui nous renseigne sur la mythologie du dieu mais aussi sur les rituels pratiqués par les fidèles. On peut décrypter l'histoire de Mitra à l'aide de ses représentations. Je vous parlais à l'instant du long couloir dans la salle de culte. Et bien tout au bout, on trouvait une représentation du dieu sous forme de fresques ou de bas-reliefs. C'était toujours la même scène. Mitra, avec son bonnet phrygien, sacrifie un taureau. A partir de ça, on est parvenu à reconstituer une partie du mythe. Mitra serait une sorte de dieu primordial émergeant du chaos. Les mauvais esprits avaient organisé l'anéantissement des créatures vivantes en les privant d'eau et en asséchant la terre. Pour sauver le cosmos, Mitra doit capturer le taureau car il symbolise toute la vitalité que convoitent les êtres maléfiques. Il y parvient et le traîne jusqu'à la grotte. Un corbeau, messager du soleil, lui recommande de le tuer. Mitra sacrifie le taureau, libérant la vie, abreuvant animaux et végétaux. Un banquet est ensuite donné sur la dépouille de l'animal en la gloire de Mitra. Puis ce dernier monte dans un char solaire afin de gagner les cieux. Maintenant qu'on a un aperçu de la mythologie, question suivante, qu'est-ce qui se passait dans ces temples souterrains ? L'architecture nous renseigne sur les cérémonies qu'on pratiquait. Il faut imaginer un sacrifice suivi d'un banquet rituel. Les adeptes de Mitra, allongés sur les banquettes, reproduisaient le festin de Mitra après le sacrifice du taureau. L'architecture revoutée et semi-enterrée du temple est d'ailleurs là pour rappeler la caverne du mythe. Il nous reste une dernière question à soulever. Pourquoi Mitra a-t-il disparu ? A la fin du IVe siècle, le christianisme devient religion officielle de l'Empire romain. Dès lors, le mitraïsme est vu comme un mouvement concurrent. En 392, l'Empereur Théodose l'interdit, faisant de Mitra un dieu illégal. Il est possible que les chrétiens aient participé à la destruction de nombreux temples de Mitra au cours de ces périodes. En effet, les bas-reliefs retrouvés par les archéologues dans les sanctuaires ont souvent été brisés en morceaux de manière intentionnelle. Parfois, on a même pris soin de mutiler le visage de Mitra à coup de burin. Même si en définitive, il semble un petit peu exagéré de dire que Mitra aurait pu remplacer le christianisme, c'est quand même un dieu unique, qui a eu de l'importance dans l'Empire Romain et qui a quelque part un petit peu ouvert la voie au christianisme. Chose que je n'ai pas encore précisé, la plupart de ses croyants étaient des soldats, des militaires. En tout cas, c'était tous des hommes puisque le culte n'était pas ouvert aux femmes. Voilà, je sais, c'est bizarre, mais c'était comme ça en tout cas. En définitive, si Mitra a disparu, c'est aussi parce qu'il ne répondait pas aussi bien que le christianisme aux craintes et aux interrogations les hommes de l'époque. La fin de l'Antiquité, c'est quand même une époque relativement troublée d'instabilité politique et finalement, les hommes vont commencer à s'interroger sur le salut individuel de leur âme. Et à ça, le christianisme a porté des réponses bien plus convaincantes que le mitraïsme. Tout ça, ce sont des choses qui ont fortement joué dans son déclin progressif puis son abandon. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Mitra, donc n'hésitez pas à lâcher un petit peu qui nous voyons dans le plus par les religions que ce soit le judaïsme ou le christianisme et une partie dans l'islam. Ça vient de Mitra. L'origine, c'est Mitra, par exemple, le sauveur. Le sauveur, ça vient de Mitra sous-chiante, il disait. Il disait tous les cent ans ou mille ans, il y aura un sauveur qui viendrait pour sauver le peuple. Et Mitra, en même temps qu'il était un messager, on peut dire un messager, il était en même temps un savant, un savant qui connaissait plusieurs sciences et plusieurs sciences que vous voyez actuellement, astrologie, médecine, la pharmacie, géographie, même mathématiques et tout ça, ça vient de Mitra. est la première civilisation de Mésopotamie, vous avez entendu, même avant qu'elle ait été fondée dans le monde, c'est-à-dire de l'autre côté, parce qu'en Afrique, il y avait des grandes civilisations, oubliez, en Amérique latine, il y avait des grandes civilisations, mais civilisation récente, environ 7000 ans, s'étaient fondées par l'idée de Mitra. Et cette idée de Mitra, après, comme vous avez pu entendre, a été élargie et il avait pris place partout et surtout pour le part des prophètes qui venaient emprunter des idées de Mitra. Alors, mes chers amis, vous avez la parole. Merci.